Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder la fureur des justes donc comme le dit Warrior dans le chat comme vous pouvez le voir on va faire le tombeau des dragons et on va faire ça tout de suite du poulet du gros poulet au menu alors d'ailleurs tiens tu sais alors pour ceux qui regardent la rediff sur youtube et qui n'ont pas du tout suivi ce que je fais sur twitch on joue depuis deux trois jours un jeu de simulation de dinosaures qui sont sur une île un peu comme dans Jurassic Park quoi on peut jouer genre des stégosaures des carnosaures enfin bref des trucs comme ça c'est assez fun et donc tu sais c'est le je découvre depuis quelques jours que le style de jeu simulation de survie d'animaux c'est tout un sous-genre en fait du gaming qui existe et il y a plein de jeux différents en fait qui existent donc ce jeu ziel c'en est un parmi tant d'autres dédié aux dinosaures mais il y en a aussi c'est Animalia survivalist je crois un truc dans le genre où tu peux jouer dans la savane un lion un guépard ce genre de truc moi j'ai regardé ça a l'air un peu buggé ça peut l'air extraordinaire et tout quoi donc je me suis dit non celui là j'ai pas envie de le tester mais j'en ai vu un autre c'est là qu'on doit aller un ouais donc on doit aller à gauche j'en ai vu un autre ou alors je sais plus comment il s'appelle mais c'est que c'est la même chose mais tu joues un dragon en fait donc pareil tu commences petit dragon et puis tu dois survivre grandir je vais devenir un grand dragon qui crache du feu et tout donc j'ai regardé une vidéo dessus c'était assez fun ça va l'air pas mal je buffe aussi il faut que je buffe mais perso c'est une bonne suggestion ça alors oh merde alors ça c'est un truc que j'ai oublié d'ailleurs il existe un mode pour pathfinder faites moi y penser il faudra que je l'ajoute et que je le configure qui te permet de configurer des buffs automatiques c'est à dire qu'en fait ça lance tes sorts mais ça te les lance tous c'est genre tu cliques sur un bouton et ça applique tous les buffs d'un coup en fait j'avais ton screen en petit j'attendais d'accord bonsoir smiley aussi ouais voilà tu fais ton preset et voilà c'est tout c'est ça tu vois et ça a l'air méga pratique on va dire alors protection contre le feu me semble être une bonne idée alors elle aussi elle a le truc étendu donc esprit impénétrable partagé elle elle peut faire l'arc tempétueux lui il a pas vraiment de buff à sa si 10 minutes par niveau pour des corses vas-y elle elle a la lame du croisé à se jeter sur elle même elle elle peut faire l'aura d'arcon pour commencer voilà on repasse sur tout le monde donc ça c'est fait l'héroïsme suprême sur elle ensuite ça c'est fait c'est fait il a jeté je crois que oui bon ça c'est pas des trucs de groupe il va falloir plutôt que je fasse le truc de groupe on peut faire la force de attend je vais faire dans l'ordre va plutôt protection contre le mage je sais pas s'il serait si il serait mal c'est cao c'est dragon voilà on sait quand même l'aspect du faucon doubt is the heart greatest challenge après après toi tu lances ça sur attend tu l'avais lancé sur elle sur toi non tu l'avais lancé sur toi ok et bouclier très bien protection contre le mage et la flemme de l'émettre détection de l'invisibilité tu peux te le jeter c'est personnel de toute façon je crois ouais c'est personnel le regain d'assurance grand pas l'orat de bravoure ah oui alors c'est ça là qu'il faut que je fasse l'égide des fidèles attends mais c'est pas ah c'est un allié ah voilà protection contre la faiblesse plutôt joie un lapin voire pas l'adulte oui je sais j'imagine que les dragons ne lancent pas que des trucs de feu effectivement putain ces sorts ils sont magnifiques quand même un truc de ouf l'égide des fidèles je vais le lancer sur cela bon elle je pense qu'elle a à peu près tout bon lancé la vocation héroïque l'aspect de l'ange plus ça plus ça plus ça plus ça et voilà résistance opposante peut toujours être utile même si l'autre l'égide normalement est censé protéger ce genre de choses ça devrait être pas mal déjà j'ai aussi comme ça c'est que sur des alliés aide ah non c'est pas deux groupes aussi ouais non c'est que des trucs de cibles d'alliés ça bon après elle peut se le lancer sur elle même quoi tu vois genre la bénédiction de chance et de fermeté la bénédiction de vie et de courage l'aide la peau de pierre aussi ton coffert alors l'agrandissement je sais pas si elle va pouvoir rester sur son bismuth si elle fait ça ok bon ça devrait être pas mal déjà je pense là ouais ça devrait aller oh des dragons ok il y a un dragon il arrive et il bute un autre dragon devant nous comme ça là tu ne pourras pas empêcher éternellement la cloche de sonner et velatimas lorsqu'elle retentira tu subiras la colère des dragons métalliques ils protégeront l'enfant sacré qu'est ce que c'est ce truc je ne vais pas me contenter de faire taire la cloche non je vais la détruire mais tu seras mort bien avant du coup je me demande si le gars qu'on est pas venu ici c'était pas un dragon lui même en fait hein honnêtement arrêtez arrêtez le hurle le dragon d'argent tentant vainement de se relever c'est c'est un prêtre de daak il veut s'emparer de l'enfant je suis okugol ruziref gardien de cette grotte aidez moi je vous en conjure tuez le protégez l'enfant lentement le dragon noir se tourne vers vous vous voilà commandante vous arrivez à point nommé aidez moi à achever ce misérable vert avant que les autres ne rappliquent donc ok c'est latimas voilà le latimas c'était un putain de dragon noir en fait quel enfant mais de qui parlez vous du plus grand trésor des dragons jarzigax agamorna la yandre l'enfant divin il dort dans son oeuf depuis des siècles attendant patiemment de attendant patiemment de pouvoir instaurer une nouvelle ère draconique regardez tous ces eaux qui jonchent le sol ce sont les restes de ceux qui se sont battus pour gagner le droit de défendre l'enfant sacré mais aujourd'hui les dragons métalliques vont perdre ce droit les dragons chromatiques seront les nouveaux gardiens de l'enfant divin mais c'est quoi votre truc là les d'eau métallique contre chromatique latimas vous un dragon ma petite comédie vous a plu je sais très bien ce que les sanchos pensent des dragons noirs vous ne m'auriez certainement pas réserver le même accueil si je m'étais immédiatement présenté sous ma véritable forme en revanche je ne vous ai pas menti au sujet de mes travaux mon seul et unique objectif est de changer l'avenir de ma race les dragons métalliques gardent pour eux un trésor qui appartient de droit à tous les dragons et je suis venu le récupérer tu es venu t'emparer de l'enfant pour en faire un monstre à l'image de ton maître d'ahak crois-tu vraiment que tes belles paroles pourraient masquer tes véritables intentions ton âme est corrompue au delà de toute rédemption et velatimas je trouve excellent de se retrouver au mieux ça avec les gens ils balancent des noms bizarres dans tous les sens et tout tu sais alors j'aurais quelques questions sans blague je vous répondrai ne l'écoutez pas moi je vous dis la vérité je vous dirai la vérité la vérité tu n'es rien de plus qu'un pion sur l'échiquier au cugol tu obéis sans réfléchir et remplis ton rôle avec diligence mais en réalité tu ne sais rien rappelez-moi ce que cet enfant a de si important cet enfant fait l'objet d'une ancienne légende à l'aube de la création commence mon même du temps deux flux s'allièrent et prirent forme l'ordre et le chaos ils devinrent les premiers dragons et enfantèrent les dieux mais leur fils aîné d'ahak aussi farouche qu'orgueilleux refusa de partager son pouvoir il détruisait autant de membres de sa fatrie qu'il put qu'il put pardon à l'exception d'un neuf caché sur gollarion par absu son couard de père nul ne savait que ce qui en éclorait une créature de l'ordre ou un enfant du chaos et de la destruction mais tous savaient que lorsque le moment viendrait cet être changerait à tout jamais l'avenir des dragons cet enfant serait annonciateur d'une nouvelle ère pour toute son espèce personne ne peut dire quand il verra le jour c'est pour cette raison que l'oeuf est resté caché tout ce temps au fin fond de grottes secrètes dissimulées aux yeux du monde jamais jamais nous ne vous confierons l'enfant nous ne vous laisserons pas le corrompre nous devons nous devons l'élever avec amour lui apprendre à être bon pour que le monde prospère cet enfant est notre avenir qui a parlé de le corrompre ? crois-tu que mon maître le grand Daak a été corrompu ? non ! il est né fier, impétueux et libre comment peux-tu être aussi certain qu'il en sera autrement pour cet enfant divin ? les dragons métalliques sont persuadés que ce couard d'apsu qui a caché l'oeuf que c'est ce couard d'apsu qui a caché l'oeuf mais si ce n'était pas le cas et si en réalité l'oeuf avait été caché par Daak lui-même peut-être savait-il qu'un jour naîtrait un allié suffisamment puissant pour l'aider à renverser son père Latimas vous êtes un prêtre de Daak ? je sers le plus grand de tous les dragons le féroce Daak fils d'apsu celui dont le souffle a embrasé les enfers celui qui détrônera son père pour faire entrer Golarion dans une nouvelle ère de conflit glorieux conflit glorieux je ne suis pas fan moi a priori j'ai l'impression que les stéréotypes décrivant les dragons comme étant noirs comme étant méchants ont l'air tout à fait correct ne vous sentez-vous pas exaltés rien qu'à cette idée ? enfin nous pourrons déchaîner la rage la furie et le chaos qui sont restés enfermés bien trop longtemps dans nos coeurs nous serons libres libres oui mais à quel prix ? Golarion sera réduit en cendres qui pourrait vouloir d'une telle liberté ? non mortel arrêtez-le il veut se servir de l'enfant sacré pour détruire notre monde et quelle serait l'alternative ? une éternité d'ordre et de retenue ? quel ennui merci Chris Reis pour ton abonnement vous autres les métalliques avez tellement peur de souiller vos petites écailles lisses et scintillantes la corruption vous effraie tellement que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour rester sur le droit chemin quitte à tergiverser pendant des mois avant de décider de la marche à suivre est-ce là votre conception de la liberté ? il ne peut y avoir de liberté sans chaos Absu a fait de nous des esclaves obéissants mais Daak avec l'aide de l'enfant sacré Daak brisera nos chaînes c'est rigolo briser les chaînes c'est le truc des sites c'est le méchant principal de la première aventure écrite pour Pathfinder 2ème édition je dis ça je dis rien et Gecko Romain qui nous fait oui oui tout brûler ok rose et fière à quoi sert cette cloche ? cette cloche permet d'envoyer un signal au dragon métallique pour les prévenir que l'enfant est en danger inutile de vous dire que leur présence ne ferait que compliquer les choses il sera bien plus aisé de vaincre un gardien déjà à moitié mort plutôt que toute une nuée de son engence tu ne pourras pas la briser la cloche est protégée par un enchantement qui la préserve des dragons comme toi assez parlé de ça j'aimerais discuter d'autre chose ok alors là j'ai trois choix du coup soit Okugul Okugul peut compter sur moi soit Latimas peut compter sur moi soit je bute les deux dragons j'imagine et je prends le trésor pour moi alors on aurait joué légende je pense qu'on aurait pris 6 tu vois parce que pour moi le chemin légende c'est un peu le chemin de que les humains prennent les décisions pour eux-mêmes ils ne se laissent pas corrompre ils refusent les pouvoirs de Nocticula ils suivent Yomédae et du coup dragon métallique, dragon noir, Osef, dragon chromatique vous avez tous crevé parce qu'on préserve Gollarion on ne veut pas d'un retour des dragons quoi tu vois 4 roleplay Gabriel, Edrey, Okugul et les dragons de l'ordre ça correspond bien bon on est plutôt notre bon mais on tend vers le loyal bon quoi donc il n'y a aucune raison pour qu'on fasse du chaotique surtout si c'est pour qu'ils réduisent Gollarion en cendres encore on suivrait un chemin on aurait comme objectif de réduire Gollarion dis donc les dragons noirs là voulaient détruire Gollarion mais je m'en suis déjà occupé avec mon armée de démons ou mon armée de morts vivants vu que je suis une liche après je serais curieux de voir ce que ça donne de faire ça en voie mythique du dragon mais est-ce que justement la voie mythique du dragon on la débloquerait pas ah non on doit la débloquer avant parce que du moment qu'on a fait le choix de Yomédae et Nocticula c'est là qu'est fixé définitivement notre voie mythique en fait donc ça peut pas être maintenant au passage en quête dragon d'or elle est sympa cette quête bah j'imagine ouais j'imagine elle a l'air sympa ouais mais on va faire 4 allez on va faire 4 je n'ai plus la force de me battre mais je vous en supplie abattez le et emportez l'oeuf vous avez ma bénédiction vous me le paierez commandante vas-y viens alors j'ai de volonté réussie 2 vs 2 d'accord vaincre le dragon je peux lui tirer direct super avant de lui tirer dessus ce serait bien de voir un peu ce qu'il vaut 55 de CA c'est gérable c'est gérable mais on va enlever visée parce que visée ça baisse les chances de toucher pas de pouvoir de ki coup au but pas de restauration évidemment donc on va prendre coup parfait et pouvoir de ki attaque supplémentaire et go pour cette attaque ok on l'a touché on fait que le toucher même ouh un coup critique joli ok donc Daeran alors vérifions est-ce qu'il a des enchantements sur lui il est plus au dépourvu affaiblissement de sagesse non tireur d'élite rayon perforant fatigue ouh il est fatigué ah mais c'est mon c'est ma critique c'est le coup critique qu'a balancé qu'a balancé l'âne qui l'a fatigué oui le fait que la voix s'appelle dragon d'or c'est un petit indice effectivement alors attends il est résistant au feu enfin remarque qu'on s'en fout en fait avec il est immunisé à l'acide il a 38 de résistance à la magie et une réduction de dégâts de 20 à l'exception de la magie justement donc j'ai bien envie de lui tenter le rayon de feu infernal j'ai pas vraiment de buff particulier à balancer à moins de balancer l'aura sacré on a le bouclier de la loi aussi alors ça ça attends 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 ça marche bien contre les chaotiques ça on est bien d'accord qu'il est chaotique chaotique mauvais même ouais donc on pourrait faire un bouclier de la loi euh ah euh ok alors ça l'a pas lancé sur Scylla malheureusement tant pis alors je pense qu'avec elle on va faire plutôt le pacte du rôdeur suivez de la proie du chasse et merde elle est pas à portée bon je vais l'avancer un peu du coup elle fera la proie du chasseur au prochain tour euh Gabriel Gabriel je pense qu'une petite frappe euh oui une petite frappe dimensionnelle couplée d'un bon il y aurait une unité à l'acide mais au ZEF quoi excusez moi euh peut-être une charge directe je sais pas si ça changerait grand chose la charge directe allez vas-y ah oui il nous faudrait peut-être une défense contre l'acide c'est ça ? un joli coup critique et encore un coup critique super alors toi tu peux ouais il vaudrait mieux que tu te déplaces dans un premier temps merci Brinks et merci Broussaille oh un rayon dévastateur il est à portée on pourrait tenter le rayon dévastateur pour l'affaiblir moi ça t'enforce moins 7 en DEX pas mal une marque de la justice évidemment on peut pas le charger donc on va faire une attaque standard pas génial génial présence terrifiante ok alors il nous a balancé des trucs d'acide ça nous a effigé 0 de dégâts 4 et moins 4 venant de vent solaire et alors vent solaire c'est ça bonus de résistance au feu au froid à l'acide électricité égaux à 5 par grade mythique de l'ange 5 x 8 40 ouais donc en fait ça va on a pas vraiment besoin de protection contre contre l'acide a priori je pense que l'âne va le fin voilà un petit coup critique à 170 et c'est bon je vous en supplie allez voir si l'œuf est intact pas de problème merde bon bah le dragon noir il a pas fait long feu je veux pas dire mais protège de nous impie protège de nous permet d'influer 2 des 6 points de dégâts maudit supplémentaire en cas d'attaque réussie avec une arme naturelle c'est sympa après ouais le loot est un peu merdique par contre mais hop bonus de plus d'ogés d'attaque et de dégâts avec les armes naturelles contre les animaux, les créatures magiques et les humanoïdes monstrueux ouais c'est simplement suffisant déjà ça et il me semble que bismuth a déjà changé récemment voilà avec les éventreuses ah mais quoi que bah ça c'est seulement quand il inflige un coup critique ça au moins ça augmente direct les dégâts on va plutôt lui mettre ça il avait la même en 1 des 6 avant d'accord à rue tu peux ouvrir la porte ok alors apparemment couloir on va faire une sauvegarde on va aller visiter direct waouh ça c'est de l'œuf on va faire le tour de la pièce avant bonus de plus d'ogés d'attaque et de dégâts contre les extérieurs bonus d'habitude plus 10 au test de persuasion je vais le donner à lui ça parce que c'est lui qui fait nos tests de persuasion on me le met pas ici ça c'est éloquent ça on voit plus ces magnifiques yeux d'Alacima what c'était quoi cette explosion de lumière là ah on a des les fresques comportent tous des dessins de deux rivières entremêlées l'une claire l'autre sombre ok donc l'ordre et le chaos ils représentent les cours d'eau douce et d'eau salée d'où proviennent les dieux dragons ça c'est la création des dieux non l'image représente un homme et une femme se tenant les mains au dessus d'un berceau le visage de la femme a été gratté et ses traits sont indiscernables ah donc on sait qui est le père mais on sait pas qui est la mère en gros bon là il y a encore un truc où il y a ouais on voit alors bon on peut pas cliquer dessus mais on voit un oeuf avec deux dragons mais il y a un dragon qui a été dans les deux cas ouais c'est la même chose donc on sait a priori qui est le papa mais on sait pas qui est la maman en gros tu peux cacher quoi ? ah oui les lunettes d'accord non je crois qu'il est ouvert l'oeuf se craquait à l'instant même où vous le touchez de la coquille émerge d'abord une paire d'ailes puissante malgré leur petite taille suivie par un minuscule dragon iridescent il s'étire comme s'il venait de s'éveiller après un long sommeil puis pose sur vous ses grands yeux violets d'un air interrogateur alors bon bienvenue petite créature ne t'inquiète pas je ne laisserai personne te faire de mal chaotique toutes ces histoires pour cette espèce d'avorton ouais enfin l'avorton il va grandir après mauvais alors c'est toi le fameux lézard tous les dragons aimeraient bien te prendre sur leurs ailes mais tu es mon petit trésor à moi maintenant j'ai un petit dragon on dirait pas ce qu'il est posé sur la tête de bismuth mais en fait il est à travers bon bienvenue petite créature ne t'inquiète pas je ne laisserai personne te faire de mal évidemment le dragon pousse un petit cri réjoui en battant des ailes ses écailles scintillent d'un éclat doré il vous observe ah ouais donc c'est un dragon d'or ah oui donc du coup faire ça en étant nous même dragon d'or ça donne envie de le faire quoi j'aimerais bien pouvoir monter un dragon ce serait génial il vous observe avec intensité lorsque vous croisez son regard vous sentez un frisson vous parcourir la chine la créature qui se tient devant vous est ancienne puissante sans doute plus vieille que le monde lui même Okugol semble sur le point de s'écrouler l'enfant sacré il s'interrompt en posant un regard stupéfait sur le petit dragon puis éclate de rire oh mon enfant oh Jarsigax Agamorna liandre petite merveille tu as enfin décidé de faire ton apparition les écailles scintillantes de Jarsigax ont viré à l'argenté il déploie ses ailes d'un air ravi tout en s'afforçant de rester près de vous je vois je vois je suis bien trop vieux pour pouvoir prétendre te protéger tu as donc choisi un nouveau gardien si telle est ta volonté oh commence le plus hard avec diable et swarm ah ouais il devient pas adresenne d'accord alors j'ai touché la coquille il a éclos ai-je fait quelque chose de mal ? de mal ? bien sûr que non au contraire l'enfant n'a fait que répondre à votre toucher il a décidé qu'il était temps pour lui de sortir de sa coquille nous vivons un grand événement à partir de maintenant tout va changer peut-être devrais-je ressentir de la peur ou même de l'anxiété concernant l'avenir de cet enfant et de tous les dragons mais contre toute attente mon coeur est en paix nul ne peut éternellement repousser l'inévitable dans sa grande sagesse Jarcy Gax Agamor Naliandre nous a déjà donné bien assez de temps pour nous préparer à sa venue salut race grise commence le plus tard avec diable oui d'accord Tison vous regarde pensive où que vous alliez tout change vous mettez fin à des éternités et lorsque certaines meurent d'autres naissent pour prendre leur place tout se renouvelle rien ne demeure qui êtes vous ? c'est un mystère Jarcy Gax Agamor Naliandre il a déjà un nom ? évidemment le nom d'un dragon évolue avec son âge plus le dragon est vieux plus son nom est long Jarcy Gax Agamor Naliandre a passé de nombreux siècles enfermé dans sa coquille c'est un être ancestral il a longtemps vécu dans ce monde pendant son sommeil d'où la longueur de son nom dès sa naissance en gros toute l'histoire de mon peuple a eu le temps de se dérouler pendant que lui poussait une ou deux écailles plaisante amèrement l'âne à côté de cette créature j'ai l'impression d'être un insecte mais non t'es pas un insecte t'es un reptile vous lui parlez comme si vous le connaissiez déjà personnellement cela fait bien longtemps que je protège cette grotte pendant tout ce temps Jarcy Gax Agamor Naliandre on peut pas l'appeler juste Jarcy Jarcy mais régulièrement apparue en rêve je ne saurais pas vraiment l'expliquer mais il me parlait sans même avoir besoin de dire un mot j'en suis venu à la considérer comme mon propre enfant avoue Okugal en baissant les yeux je sais cela peut paraître extrêmement irrespectueux de ma part de traiter un être divin de la sorte mais les gardiens sont toujours si seuls Jarcy est la seule famille qu'il me reste putain ouais lui tu le mets au scrabble tu gagnes direct la partie en fait je vais essayer ça pour voir si vous tenez autant à lui gardez-le ici avec vous non non je refuse il a fait son choix c'est vous qu'il veut comme gardien et mentor cet enfant ne peut pas rester éternellement dans son oeuf il doit grandir et voir le monde mais jamais je ne l'oublierai comment peut-il choisir quoi que ce soit c'est un nouveau né c'est un enfant divin pas un poussin qui aurait perdu sa mère il dispose de toute la puissance et de toute la sagesse de ses ancêtres il voit des choses que nous ne pouvons même pas appréhender j'ai entièrement confiance en sa décision que suis-je censé faire de lui prenez soin de lui aidez-le à devenir un dragon bienveillant une divinité de l'ordre qui rendra le monde meilleur maintenant je peux enfin reposer en paix j'ai accompli mon devoir désormais c'est à vous de veiller sur l'enfant divin à vous de l'aider à faire naître une nouvelle ère glorieuse une nouvelle ère glorieuse mais si j'ai duper la timas et maintenant c'est à votre tour et si je lève de manière à faire une créature du chaos je ne pourrais rien y faire le grand absurde lui-même ne pourrait pas vous empêcher d'élever l'enfant comme bon vous semble mais sachez que les dragons métalliques rêvent d'un monde meilleur il est dans notre nature d'espérer le meilleur j'ai foi en Jarsi il incarne l'avènement d'une nouvelle ère et rien ne pourra souiller la pureté de son âme adieu au Kugol Ruziref adieu commandante et à toi également Jarsi Gax j'espère qu'en grandissant tu deviendras aussi puissant et bienveillant que ton père le petit dragon bat des ailes en signe d'adieu flap 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 alors du coup c'est c'est un objet Convoque Jarsi Gax Jarsi Gax confère de manière aléatoire plus un des 4 points de dégâts d'électricité, de froid, de feu ou d'acide à chaque attaque réussie avec une arme bon ben moi je dis c'est Gabriel qui va forcément avoir ça ben voilà ok donc on a effectivement un petit dragon Jarsi Gax qui traîne avec nous maintenant qui est juste un dragon divin c'est ce que j'aime bien avec ce jeu, ce passfinder c'est que les choses ne sont pas bourrins tu vois elles sont, c'est petite échelle petite échelle la cloche coverte de rune parait neuf comme si elle venait d'être installée je me demandais si on pouvait l'activer ça aurait été marrant qu'on puisse l'activer pendant la baston contre le dragon noir pour faire venir d'autres gars bon le butin je crois qu'on l'avait vidé ouais il y aura juste des rapiers à la con ok bon ben on peut repartir, on a fini notre quête me semble ah oui, aller à l'hôtel le baphomet avec Tison je crois qu'on a... c'est fou qu'une quête secondaire soit si importante c'est genre la plus grosse puissance potentielle de l'univers ce dragon bon, et ouais mais c'est mon bébé maintenant euh attends, j'étais jamais allé par là apparemment non ouais tu prends tout parce que de toute façon on pourra le vendre après ah haha bonjour c'est quoi c'est des morts vivants champion squelette garde supérieure ok ouais ah merde il y en avait un autre là ok ça c'était le cheval oh putain même Daeron a réussi à les buter avec un coup de flèche quoi bon rien d'extraordinaire ok attends c'était où la sortie déjà c'est par là crée in Azata non j'ai switché dragon d'or quand j'ai eu l'occasion ah love in Aeon ah oui 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 Aeon c'est encore plus bon hein non mais du coup j'imagine qu'il va peut-être y avoir certaines situations où on va devoir tu sais enseigner aux dragons de prendre certaines décisions ou un truc dans le genre parce que ça peut pas juste être un petit une petite bestiole qui te suit comme ça quoi ce serait trop je sais pas ce serait bizarre bon bah en tout cas nickel ça nous a pris plus une bonne demi-heure pour faire cette quête en tout cas elle était super sympa je me suis bien éclaté donc merci à tous d'avoir suivi on va se retrouver au prochain épisode où l'oste angélique va aller botter des culs encore après avoir retrouvé attends on va s'en occuper maintenant ça bah attends tu sais quoi on devrait pouvoir même grouper toutes ces armées ensemble comme ça sera fait ah si c'est juste une bestiole ce serait dommage quand même voilà et attends j'ai encore une décision à prendre j'ai trois décrets même à passer alors j'ai amélioration d'un avant-poste en bastion de dispo le sort du feu de baphomette ah bah oui ça c'est la relique qu'on a trouvé au dernier épisode je crois donc on peut pas le faire maintenant et enchanter le fléau de pestilence ensuite alors ça je crois que c'est une relique qu'on a débloqué et que c'est la deuxième étape du coup de la relique ok très bien bon bah voilà t'as reste combien de jours sur le truc qui te fait recruter ton armée de 14 jours ? Transcription royale monté 10% pendant 14 jours il reste 7 jours tu veux que je balance 20 000 pour un ? j'ai plus que 28 000 donc c'est peut-être pas une bonne idée même si j'ai 431 000 derrière mais qu'on pourrait pas envoyer la deuxième armée de croix euh ouais non ils sont trop forts pour aller aller que de force 6 quoi ce truc ? ah bah là ah ça ? ah ouais euh 11 jours au restant ouais parce que ça j'avoue que ça c'est énorme bref allez merci à tous d'avoir suivi très bonne journée et à demain pour la suite de l'aventure salut à tous elle ne peut pas